Une production Noyau Studio Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Avant de commencer ce podcast qui nous a honnêtement beaucoup touchés avec notre invité du jour Dolores Marat, j'aimerais vous parler brièvement des deux partenaires de cet épisode. Tout d'abord l'UPP, l'Union des Photographes Professionnels. Je vous en avais déjà parlé lors d'un précédent podcast qui est la première organisation de France ayant pour mission d'informer, de défendre et de valoriser les droits et le travail des photographes, quel que soit leur domaine d'activité. L'UPP lance un prix, le troisième déjà, afin de soutenir la création et la diversité photographique. C'est un concours gratuit à thématiques libres qui récompensera et aidera deux photographes professionnels dans la conception et la réalisation d'un projet photographique. Le concours est ouvert à tous les photographes professionnels du 8 juin au 24 août 2023. Vous pouvez donc dès maintenant cliquer sur le lien dans la description du podcast ou aller directement sur upp.photo pour y participer. Le deuxième partenaire, c'est encore et toujours MPB qui nous a fait confiance et qui nous fait confiance jusqu'à la fin de saison. MPB, c'est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Ce qui est intéressant, c'est que chaque article est vérifié et approuvé par un spécialiste avant la mise en vente. On vous a mis aussi un lien dans la description du podcast et sur notre site. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je vais vous raconter l'histoire de la photo qui sera en couverture sur le photopoche qui s'appelle Sur le Napoléon Bonaparte. Je devais aller en Corse pour faire des photos et puis quand j'ai vu qu'il y avait un bateau qui partait de Marseille à Bastia, je m'étais dit, ça serait chouette pour moi de faire ça en bateau. C'était une commande de l'État. Donc j'avais demandé si c'était possible. On m'a dit, oui, pas de problème, on vous paye le bateau. Donc moi, je suis descendue en train jusqu'à Marseille. J'habitais Paris à l'époque. Mais voilà, avec des centaines et des centaines de gens sur le bateau. Une fois que je suis rentrée, je vais voir ma cabine. Et puis, c'était une cabine sans ouverture. C'est-à-dire pas de fenêtre, pas de hublot ni rien. Je me suis dit, mais comment je vais faire ? Et du coup, j'ai fermé ma cabine. Je me suis dit, je vais aller voir si, voilà. Et comme j'ai eu des... Pendant longtemps, j'ai crevé la dalle. À l'époque, il n'y avait pas d'aide comme aujourd'hui. Les restos du cœur et tout ça, ça n'existait pas. Et c'est vrai que j'ai un rapport à la nourriture. On aimerait bien savoir ce que je vais manger. Et il y avait quatre restaurants. Donc, j'en visite un premier pour voir ce qu'il faisait. Tout ça à trois heures de l'après-midi. Mais ça ne fait rien pour moi. Et puis, un deuxième, un troisième. Et le troisième, c'était un tout jeune homme. Il me dit, bonjour. Voilà. Et il me dit, vous êtes en vacances ? Je lui dis, non, non, pas du tout. Je suis là pour travailler. Et je lui dis, d'ailleurs, je suis très triste parce que j'ai une cabine sans ouverture. Et là, il me dit, attendez, si vous allez voir le capitaine, s'il peut faire quelque chose, il le fera. Il y avait la moitié du bateau qui attendait. Et je me suis dit, bon, je suis allée voir le quatrième restaurant. Puis là, j'ai parlé un petit peu, voilà, avec les gens du restaurant. Et puis, au bout d'une petite heure, je me suis dit, bon, je vais rentrer dans ma cabine. Je resterai sur le pont. Et en fait, quand je suis revenue, et je n'ai pas fait exprès parce que le Napoléon Bonaparte, il est vraiment très grand. Il était très grand. Il n'existe plus. Et je retombe sur le capitaine. Il restait deux personnes, je crois. Ah, je me dis, là, j'attends. Donc, je me place derrière les deux personnes. Mon tour arrive. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et je lui dis, je suis très triste parce que je suis là pour travailler et j'ai une cabine sans ouverture. Et là, il appelle une jeune fille qui passait juste devant et dit, conduisez mademoiselle à telle cabine. Et au miracle, c'était une première classe au ras de l'eau. Et la chance que j'ai eue, c'est que c'était côté lune. Et que ça a été la pleine lune, toute la traversée. J'avais une super cabine. Eh bien, je pouvais vous assurer que je n'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais, mais hystérique tellement c'était beau. Et chaque photo, c'était 20 secondes de pause. Et je me disais, mais je suis folle. Comment je peux faire ? Et je ne pouvais pas m'en empêcher. Il fallait que je fasse. J'ai fait cinq bobines de 36 photos quand même. Moi, quand on fait une ou deux maximums, ce qui a fait que la photo est bien, c'est que j'étais au ras de l'eau. Si je m'asseyais une seconde pour changer la bobine et tout, je ressautais comme une puce pour continuer. Tout le temps, toute la nuit, je me suis dit, je suis folle. Et si j'avais été sur le pont, je n'aurais jamais eu cette photo-là. Au final, quand j'ai donné mes cinq films à développer, puis après les autres que j'ai faits en Corse, sur le bateau, j'en avais deux. Sinon, toutes les autres étaient floues. On voit le reflet de la lune, mais on ne voit pas la lune. En fait, c'est tout noir, c'est tout vert. Mais on voit les vagues. C'est pour ça que je me disais, je suis folle de faire ça, parce que ça ne donnera rien. Vous vous rendez compte que l'appareil sur le nez comptait jusqu'à 20, avec le bateau qui avance. Et je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était comme ça. Bonjour, je m'appelle Dolores Marat. J'ai 91 ans l'année prochaine. J'ai eu une vie très difficile. Je peux le dire avec beaucoup de joie aujourd'hui, parce que c'est passé, donc je n'ai pas été à l'école. J'ai été jusqu'à mon certificat d'études, que j'ai eu quand même. C'est le seul truc que j'ai eu. Et tout de suite après, j'ai travaillé. J'avais à peine 15 ans. Mais c'était l'époque qui voulait ça. Et j'ai appris la couture. Et donc, j'ai été couturière pour un tailleur qui faisait des gilets et des pantalons sur mesure. Et donc, j'étais giletière, culottière, giletière. Voilà, c'est parce qu'il manquait la première. Culottière, giletière. Et donc, j'y suis restée un certain temps. Et puis, un jour, on habitait une sablière dans un endroit isolé où on était tout seul. Je faisais les pantalons chez ma mère. Et tous les samedis, j'ai apporté mes 10 pantalons et gilets. Deux gilets seulement, parce que c'est long, les gilets, à faire. Et puis, il m'a redonné d'autres. Et puis, un samedi, il m'a dit, écoute, Dolorès, je vais prendre 15 jours de vacances. Je ne te donne rien, rien. Tu reviens dans 15 jours, je te redonnerai des pantalons. Des choses à coudre. D'accord ? Donc, j'arrive chez ma mère, toute contente. Elle me dit, alors, je suis en vacances. Et ce jour-là, ou le lendemain, elle va faire ses courses. Puis, elle me dit, tu sais, Froissat, il cherche une bonne à tout faire. Et là, je lui dis, je vais y aller. Tu ne peux pas m'interdire d'y aller, puisque j'ai fait ce que tu as voulu. Je travaille dans la couture. C'est elle qui gardait les sous, ce n'est pas moi. De toute façon, je ne sortais pas, il n'y a rien. Je n'avais pas besoin de sous. Et donc, elle permet que j'y aille. Je vais voir le monsieur, là. Et je lui dis, je viens pour l'annonce. Il me regarde, il me dit, tu sais faire le ménage, toi ? Écoute, tu peux commencer quand ? Maintenant, vas-y, les produits, tout ça, c'est là. Et en fait, la boutique, le studio et le labo, c'était des endroits très petits. Et donc, quand on fait le ménage tous les jours, l'après-midi, on est libre. Au bout de quelques jours, deux, trois jours, je crois. Il me dit, combien tu gagnes, toi, à faire tes pantalons ? Moi, je lui dis un prix qui était complètement dérisoire. Il me dit, écoute, vendredi, donc il m'a peut-être proposé ça le vendredi, si tu veux, on met ton vélo dans mon coffre, et puis je te ramène chez ta mère. Et là, je ne suis pas idiote, quand même. Parce que dans la semaine, il m'avait demandé si ça m'intéressait à la photo. Et je lui dis, oui. Oui, puisqu'il ne savait pas, mais j'étais là pour ça, pour la photo, puisque pour faire le ménage. Ma mère nous voit arriver, elle fait une tête comme ça, et il la rassure tout de suite. Il lui dit, non, non, madame, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Elle n'a rien fait. Écoutez, je crois que votre fille, elle est douée pour la photo. Si vous êtes d'accord, je vous offre tant de plus, et je la garde. Et à mon grand étonnement, ma mère a dit oui. Et donc, quinze jours après, j'ai téléphoné au monsieur des pantalons, pour lui dire, excusez-moi, mais j'ai trouvé un autre travail. La photo, pour moi, il n'y avait pas de photo chez moi, il n'y avait pas de livre, aucun livre. Et le seul magazine qu'il y avait, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, Nous deux. Ma mère lisait Nous deux. Mais sinon, il n'y avait rien. Quand j'ai commencé mes photos, je ne connaissais aucun photographe. Douaneau, Cartier-Bresson, je ne sais pas, tous ces gens-là. Je les ai connus. J'avais déjà commencé mon travail photographe personnel de photographie, sans connaître, et comme je n'ai pas été à l'école de photos ni rien, quand je dis que ça me vient du bide, ça me vient vraiment du bide, quoi. Et je n'ai eu aucune influence. Et ça, j'en suis très contente. Ma façon de photographier, ça vient de moi. Je suis restée, je ne sais plus combien de temps, chez Froissart. Je me suis mariée à 19 ans. À l'époque, les mères avaient qu'une peur, c'est que les filles tombent enceintes sans être mariées. On était trois filles, on n'a jamais couché avec un garçon avant le mariage. Enfin bon, c'était des trucs de l'époque. Et donc, j'ai quitté Froissart, puisqu'on a été habité à Paris. Donc, je cherchais du boulot, moi. Et donc, je faisais les petites annonces. Et j'achetais les journaux, puis je regardais. Et un jour, qu'est-ce que je ne vois pas ? Magazine, cherche laborantin, laborantine. Magazine, venir tel jour, à telle heure, à tel endroit. J'y vais. On a été une petite dizaine, je crois, à répondre à cette annonce. En fait, on nous donnait les mêmes photos, c'est-à-dire deux ou trois photos chacun. Une très facile, une un peu plus compliquée, et l'autre très compliquée, enfin, je ne sais plus. Et ils nous disaient, vous avez une heure pour faire les tirages, et vous mettez votre nom et votre téléphone derrière. Et puis, c'est moi qui ai été choisie. Mais j'avais tellement bien travaillé chez Froissart. Puis, j'aime ce que je fais. Et j'y suis restée 27 ans. Les dernières années, j'étais devenue photographe, mais avec la paille d'une laborantine. Parce que le PDG, il ne voulait pas... J'ai commencé à faire des expos quand j'étais encore à votre beauté. Et s'il me croisait par hasard dans l'ascenseur, il me disait, vous, la semi-professionnelle. Il m'a fait pleurer les larmes de mon corps, ce monsieur. À chaque fois que j'allais pour avoir une augmentation, je ressortais en larmes. Il me blessait, il savait me blesser, ou là, ça faisait mal. Et c'est là, je crois, les deux dernières années, je suis partie en 1995, et les deux dernières années, quand une rédactrice en chef, Daniel Bott, elle s'appelait, que j'avais encore le salaire d'une laborantine, alors que ça faisait plusieurs années que je faisais moins de labos, tous les magazines étaient en couleur. Donc, ils m'ont mis à la photo. Et donc, elle a été le voir. Et il m'a augmenté un petit peu. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce qu'en 1995, le journal a déménagé, et j'avais le droit de partir, si je voulais, pour dire que ça ne m'allait pas. Il y avait un mot spécial à dire. Quand j'ai été tireuse, parce que je suis restée longtemps tireuse quand même, je ne connaissais aucun photographe que je tirais. Je n'avais toujours pas acheté un seul livre de photo. Je ne sortais pas, je ne faisais que travailler, et après, m'occuper des enfants. Et c'est après, mais des années après, que je me suis rendue compte que j'ai tiré Sief, que j'ai tiré Sarah Moon, que j'ai tiré les légendes de l'époque. Et Sief, je me rappelle, il fallait travailler les photos au Sief Féricianur, pour que les blancs soient encore plus blancs. Sur les dents, le blanc des yeux, avec un pinceau très fin. Et j'adorais ça, faire ça. Mais je ne connaissais pas personne. C'est après, bien longtemps après, que je me suis rendue compte que je me suis dit, oh ben quand même ! Le labo, au journal, il était au dernier étage, et toute la mode, c'était dans tous les étages en dessous. Et le directeur artistique m'appelle, il me dit, Dolores, est-ce que vous pouvez descendre dans mon bureau ? Il me dit, qu'est-ce que j'ai fait ? J'arrive, je dis bonjour, il y avait un monsieur qui était là, il me présente, il me dit, monsieur, il ne me rappelle même plus de son nom, photographe, et le photographe, il me regarde, il me dit, vous m'avez abîmé mes photos. Je lui dis, comment ça, abîmé ? Il me dit, oui, vous m'avez saccagé mes photos. Je lui dis, écoutez, monsieur, sur un tirage, j'ai passé plus d'une semaine. Je l'ai refait tous les jours, tous les jours, et je peux vous assurer que toutes les photos, j'ai fait ça pour toutes les photos, je peux vous assurer qu'il n'y avait rien sur vos négatifs. Et c'est vrai, les négatifs étaient blancs, comme votre chemise ou le polo. Et il me dit, ce n'est pas vrai. Et moi, qui étais très timide à l'époque, je lui ai dit, attendez, je suis allée chercher les négatifs, je lui ai rendu, il avait ramené un tirage que j'avais fait, un des tirages que j'avais fait, et j'ai dit au directeur artistique, monsieur Levallois, si vous êtes d'accord, vous gardez le tirage, ce monsieur prend ses négatifs, il fait tirer la même photo où il veut, n'importe quel labo, et dans une semaine, dix jours, on se revoit, et on compare. Honnête, hein ? Et effectivement, ouais, dix jours après, Levallois m'appelle, Dolorès, vous pouvez descendre, je me dis, ça y est, c'est mon jour de... Ce n'est pas mon jour de gloire, c'est mon jour de peine. Et là, il y avait toujours ce photographe, et il fait, je vous fais toutes mes excuses, parce qu'en fait, il l'avait donnée dans tous les labos, et personne n'avait voulu tirer, il n'y avait rien. Et moi, comment j'avais fait pour arriver à... C'est en travaillant une semaine, puis j'étais très douée pour le maquillage, comme ça, pour le... Et je m'étais vraiment défoncée, parce que, pourquoi ? Parce que j'aime ce que je fais, j'ai toujours aimé ce que j'ai fait par rapport à la photo, et donc, il a gardé, bien sûr, mes photos, puisqu'il m'a dit, mais aucun labo a réussi à les tirer. On n'avait tellement pas d'argent. Une fois que j'avais payé l'appartement, le transport, les cantines des enfants, et tout ça, il nous restait l'équivalent, si on parle en euros d'aujourd'hui, pour une semaine, à nous trois, 20 euros. Donc, c'était vraiment... D'ailleurs, mon fils, qui était un peu plus grand, il me disait, mais maman, on va aller faire la manche dans le métro, si tu veux. Et puis, trois jours après, il voyait une belle voiture, il me disait, oh, maman, on achète la belle voiture, là. Donc, j'avais presque 40 ans. Comme j'ai eu mes enfants très jeunes, mon fils a été compagnon, donc il est parti faire des tours de France pour apprendre tous les métiers. Aujourd'hui, il est charpentier marine. Et ma fille, elle a été dans une école de Chipecois, où elle était pensionnaire. Et elle n'y est pas restée longtemps, mais j'ai commencé, un peu après, à pouvoir acheter une bobine, un développement, et... Oui, j'avais presque 40 ans. Et quand j'étais dans mon labo, là, il y a un photographe qui est venu me voir. Normalement, personne venait me voir. Ça sent fort, un labo. En plus, il n'y avait pas d'aération dans ce labo, quand j'y pense. Et tous les trucs où on pose les cuves dessus, c'était en plomb. Un photographe, il se présente, il me dit, bonjour, je viens de voir parce qu'on ne te voit jamais, je voulais voir la tête de la fille qui fait les tirages. Alors, donc, on discute un petit peu, et tout ça. Et puis, au bout d'un quart d'heure, il était hollandais. Au bout d'un quart d'heure, il me dit, tu veux voir la prochaine couverture ? Ah, je dis, oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Et là, de son petit cartable, là, il me sort un tirage en couleur, évidemment, qui était un tirage fraisson. et là, le coup au cœur. Je lui ai dit, mais c'est magnifique et tout, mais en moi-même, il me disait, eh bien, si un jour, je fais quelque chose pour moi, je tirerai comme ça. Et j'ai fait mon travail perso 20 ans après, c'est ça, mais je m'en suis rappelée. et 20 ans après, quand j'ai dit que je cherchais à faire des tirages fraissons, que je ne savais pas comment m'y prendre, je ne connaissais pas beaucoup de monde. Il y a un photographe qui m'a dit, mais tu devrais aller à Opéra. Il y a une boutique qui s'appelle Images et elle travaille avec fraissons. Donc, j'arrive avec deux ou trois photos, je ne me rappelle plus, dans un panneau d'IA, là. Je dis timidement, bonjour, vous travaillez avec monsieur fraissons ? Il me dit, oui, pourquoi ? Je voudrais faire tirer trois images. Il me dit, il me montre et voit et regarde comme ça en l'air, avec le panneau d'IA. Puis il me dit, non, c'est trop moche, fraissons, il n'acceptera jamais de faire ça. Et je lui dis, écoutez, si, si, moi, je les voudrais en tirer fraissons. Et là, il me dit, bon, écoutez, si ça vous regarde, si vous avez envie de perdre votre argent, ça vous regarde. Trois mois après, j'ai récupéré les photos. Et là, je les ai prises sans les regarder. J'ai attendu d'être toute seule chez moi pour... C'était vraiment ce que j'attendais, quoi. Et en même temps, c'est exactement la diapo. C'est, je veux dire, il ne me change pas les couleurs. Il pourrait, hein ? Il pourrait, puisque c'est la superposition de quatre films. Le bleu, le jaune, le rouge et le noir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tirer avec Michel Fresson. Si ça ne va pas, il faut que je sois en face de la personne. je ne peux pas dire au téléphone, même quand Michel était encore là. J'ai besoin qu'il voie ma tête. D'ailleurs, il me connaissait bien. Il me disait « Ça va ? » « Oui ? » Et quand il voyait quelque chose qui ne va pas. « Oui, le ciel, il était vert. Comment ça, le ciel, il était vert ? » Il me dit « Non, il était bleu. » Je lui dis « Comme vous avez la diapo, on va regarder la diapo. » Il regarde. Il ne dit rien. Je regarde. Quand moi, j'étais la deuxième, je lui dis « Vous voyez qu'il est vert ? » Il me dit « Non, il est bleu. » Et là, il me dit « Vous avez déjà vu des ciels verts, vous ? » Et je lui dis « Oui, ce jour-là, il était vert. » C'était avant une pluie battante. Ça dure trois secondes. En fait, c'est des trucs à prendre comme ça parce que j'ai l'appareil, parce que je suis dehors, parce que c'est des choses que la plupart des gens ne voient pas. Comme les oiseaux de Marseille, le ciel est vert, jaune, tout ce qu'on veut. Pareil, il allait y avoir un orage tous les oiseaux. Et le ciel, il est dans une couleur qu'on ne voit jamais. Mais il me l'a refaite quand même. Moi, je tiens à mes couleurs. Je veux dire, ça, c'est important. Avant tout, je choisis la diapo. En plus, il faut que je voie toute seule. Je ne supporterai pas quelqu'un derrière moi. Après, je peux les montrer, pas de problème et tout. Mais quand je choisis, quand je reçois mes films, d'abord, j'ai le cœur qui bat. Voilà. Et il faut que je les regarde toutes seules. Voilà. Pour dire, voilà. Et quand il y en a une, des fois, il n'y en a pas. Il faut que je sois toute seule pour regarder. C'est comme si on écrivait, on lisait ce qu'écriait un écrivain par-dessus son épaule. Et mon choix se fait d'après la diapo, pas d'après le tirage. Sous-titrage il faut qu'il y ait une émotion il faut que je sois touchée par quelque chose donc ça peut être des gens ça peut être un paysage ça peut être un nuage, un oiseau des animaux sinon je ne fais pas de photos je ne peux pas déclencher si je n'ai pas un choc émotionnel voilà c'est tout et si je suis avec quelqu'un par exemple et que quelqu'un me dise t'as vu là-bas comme c'est beau oui c'est beau, on me dit alors tu ne fais pas de photos et je ne peux pas, il faut que ça vienne de moi du bide même si je trouve ça beau mais je ne peux pas et je ne fais pas j'ai eu un accident je suis assez handicapée je ne peux plus courir je marche mal j'avais demandé à un ami si de temps en temps il pouvait m'accompagner dehors pour que la nuit enfin le soir tout du moins pour que je puisse regarder s'il y a quelque chose qui me touche je m'avais dit mais oui Dolorès pas de soucis j'ai dit mais par contre tu marches à 5 mètres de moi tu ne me parles pas tu ne me connais pas et puis surtout tu ne me dis pas regarde à droite à gauche on l'a fait deux fois après on rentre à la maison puis je t'invite à manger quand même c'est la moindre des choses et là on parlait et tout ça avant qu'il habitait à Vigneuve les Avignons donc c'était pratique mais je me suis rendu compte que toute seule que c'était atroce parce que être deux heures dehors avec quelqu'un et puis qu'il n'a pas le droit de me parler en fait il faut que je retrouve sur les diapos l'émotion que j'ai eue quand j'ai fait la photo si je n'ai pas cette émotion en regardant je ne garde pas je jette beaucoup quand je faisais des trucs avec les étudiants et ils me disaient à la fin vous habitez où ? ils me disaient parce qu'on viendrait faire vos poubelles c'est vrai qu'il y en a qui sont sauvés mais souvent ce n'est pas sauvé c'est rare que je regarde au compte fil et tout ça vu que je ne retouche pas que je ne recadre pas que je ne fais rien du tout je ne fais rien avec photoshop ou je ne sais pas quoi si ma diapo n'est pas bonne je suis triste parce que voilà mais j'avais qu'à faire attention ou je ne sais pas quoi et je ne veux pas qu'on recadre non plus même quand quand j'ai travaillé professionnellement pour la presse alors je faisais quand même un truc assez culotté quand j'y pense j'ai beaucoup travaillé pour les enrocs pendant plus de dix ans pour faire les pleines pages les doubles pages et tout ça pas au début mais au bout d'un certain temps je leur donnais deux photos de la personne que je photographiais une hauteur et une largeur et ils acceptaient en général les gens me donnaient rendez-vous ou chez eux ou dans un café ou dans une chambre d'hôtel et là avec cet écrivain on avait rendez-vous à un numéro dans une rue voilà j'arrive alors déjà moi j'arrivais avec mon tout petit Lucas où est votre matériel ben là dans mon sac vos assistants des assistants ah non j'ai pas d'assistant donc à sa tête j'ai tout de suite vu qu'il s'est dit ah non mais les enrocs là ils m'ont envoyé la plus tarte des photographes ça sent ce que les gens ressentent et ça me démonte pas moi je dis rien je reste aimable et tout ça et puis je mets ma bobine et tout pendant qu'on discute je regarde comment il prend la lumière et tout ça et je lui dis est-ce que vous pouvez vous asseoir là s'il vous plaît il me regarde et il me dit ah non moi je ne m'assois pas dans la rue on avance un peu je lui dis et là enfin ça a duré très longtemps il me dit non et j'ai même en plein hiver retiré mon manteau en me disant peut-être qu'il ne veut pas abîmer son pantalon ou je ne sais pas trop quoi je défais mon manteau je le mets sur le truc parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je le prenne d'un peu du dessus donc assis c'était parfait il me dit non 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 je ne m'assois pas dehors je renfile mon manteau on marche pendant une heure vous voulez vous mettre dans un café à la devanture d'un café dehors dedans non enfin tout ce qui me et en plus je devais rendre les photos le soir même je me suis dit mais putain mais qu'est-ce que je vais faire quoi en plus les unrocs ils comptaient dessus quoi mais vraiment pendant deux heures il m'a fait marcher et là je me suis rappelée où j'avais pris Modiano justement et je me suis dit c'était dans une espèce d'impasse où il y avait des immeubles mais on ne voyait pas qui travaillait là ou c'était pas des maisons c'était je ne sais pas trop ce que c'était mais c'était pas dans la rue et le mur était particulièrement beau un vieux mur mais beau et là je me suis dit là je vais la voir je lui dis vous allez marcher sans me regarder et par contre quand je lui dis avec ma voix grave regardez-moi vous me regardez je lui jure que c'est vrai et j'ai dû faire même pas dix photos donc je le fais marcher et moi je marchais en même temps que lui et donc à un certain moment je lui dis regardez-moi automatiquement et les gens me regardent quand je dis ça la photo on aurait dit un tableau dans les couleurs dans l'expression qu'il avait ils en ont fait une double page alors c'est con ce que j'ai pas gardé moi avec tous mes déménagements et tout ça elle est peut-être à la map enfin je sais pas et ben dans tous les géants que j'ai photographiés c'est le seul alors qu'il m'avait fait poireauter pendant trois heures en tout en disant non 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 à tout il a appelé les Arocs en disant vous vous remercierez la photographe c'est le plus beau portrait que j'ai jamais eu pourquoi New York en fait j'avais déjà fait RIV qui est un livre sur essentiellement sur Paris et puis je me demande toujours qu'est-ce que je peux faire ailleurs qu'à Paris et puis je me suis dit et ben voilà je vais faire un livre sur New York tout simplement et quand je disais ça j'avais pas mal d'amis à Paris ils me disaient mais t'es folle les livres sur New York il y en a dix mille et je répondais voilà je voudrais savoir qu'est-ce que moi je ferais si j'allais à New York et j'ai fait la même réflexion quand j'ai commencé à avoir cinq six livres comme ça essentiellement le soir ou la nuit ou le petit matin et tout ça je me suis dit mais qu'est-ce que je serais capable de faire en plein soleil et blanc m'a vu la partie en Syrie et dans le livre et là aller au mur il y a une photo en Egypte parce que du coup j'ai été en Syrie Egypte Jordanie en même temps différents voyages et la photo du cavalier là devant la pyramide elle est faite à Medipil parce que je suis une têtue quand même et alors il y a toujours du monde moi je ne sais pas comment je me suis débrouillée j'y étais deux ou trois fois deux fois en Egypte et j'arrive à faire des photos sans les gens ou alors des gens du pays mais il n'y a pas de touristes il n'y a pas de donc je suis que que je pouvais faire des photos aussi en plein soleil et puis que je pouvais faire des paysages et que je pouvais faire autre chose que des villes comme Paris et New York en fait voilà au bout d'un moment c'est vrai qu'on se pose des questions qu'est-ce que je ferais d'autre que Paris et New York et ben c'est tombé à l'époque où j'avais quitté votre beauté donc le magazine donc j'étais libre de faire ce que je voulais moi-même je suis toujours à l'ouest je suis une grande solitaire en fait un gros avantage quand même c'est que je m'ennuie jamais parce que je lis beaucoup puis mes photos m'occupent aussi beaucoup donc voilà mais la solitude c'est quelque chose que je connais et du coup quand je la rencontre dans la rue n'importe où je la sens tout de suite et c'est vrai qu'en général j'essaye de l'attraper en photo et pour les gens pour les animaux pour tout ce que je peux photographier parce que c'est quelque chose que je connais bien oui il y a une émotion dans la beauté de ce que je vois la lumière la palumière l'ombre la nuit et tout c'est toujours souvent les paysages il n'y a personne dans les paysages c'est une solitude aussi j'adore cette photo là c'est une photocopie de la forêt en fait aussi c'est la couleur parce que c'était très tôt un matin et le matin il y a du bleu avant que le soleil se lève et avec le vert et le bleu quand je regarde cette photo qui n'a rien d'exceptionnel mais la couleur me fait presque pleurer tellement ça me touche alors va-t-on savoir pourquoi j'en sais rien comme la vache chacrée là que j'ai fait en Inde j'étais partie pour normalement quand je vais travailler je ne fais pas de photo pour moi je suis tellement inquiète de ce que je dois ramener surtout quand je suis au bout du monde la journaliste elle peut toujours téléphoner envoyer un vax si elle a oublié quelque chose voilà en photo ils ne vont pas me repayer un voyage à l'autre bout du monde en général je ne fais pas de photo je n'ai pas l'esprit libre pour ça et puis un matin j'avais rendez-vous genre à 7h avec la journaliste et puis je me suis retrouvée dans la rue et il y avait cette vache donc j'étais sortie beaucoup plus tôt que l'heure du rendez-vous et qui était couchée par terre là et je ne sais pas elle m'a attendrie je ne savais pas si elle était morte si elle était vivante la journaliste n'était pas là si elle avait été là je n'aurais pas fait la photo parce que ce n'est pas pareil et elle est bleue parce que c'était 6h du matin aussi la lumière électrique parce que dans Paris vu que je travaillais toute la journée je faisais des photos le matin dans le métro je travaillais pour quelqu'un d'autre quand je ressortais le soir il fallait quand même que je m'occupe de ma petite maison donc si je faisais des photos c'était le soir il y a une photo qui s'appelle l'arbre dans l'escalier du métro en fait je rentre un soir chez moi je m'aperçois qu'il pleut des cornes et là j'habitais à Gobelin sur le métro Gobelin et comme j'avais mon appareil à la main en montant les escaliers en courant j'ai quand même fait une photo pour ranger vite mon appareil et la photo elle est magique parce qu'on a vraiment l'impression que le pied de l'arbre il est dans les escaliers bon maintenant je ne fais plus de photos parce que je ne bouge plus si j'en fais de ma je fais de ma terrasse là mais c'est plus pareil quoi donc je fais un travail sur la lune un travail sur les nuages un travail sur les oseaux mais ça ne va pas loin quoi c'est l'enregistrement de mon mouvement le flou bon ben j'ai visé mais j'ai visé en courant quoi donc c'est pour la majorité je ne fais jamais un flou volontaire jamais jamais c'est vraiment parce que les vitesses sont lentes ou alors que je cours ou alors que je trempe parce que j'ai froid ou je ne sais pas quoi mais je ne fais jamais il y a un certain moment il y avait des photographes mais j'étais encore à Paris donc ça fait ça fait 13 ans que je suis là il y avait des gens pour faire un flou ils bougeaient l'appareil comme ça quand ils faisaient la photo ils faisaient un petit clic comme ça mais ça n'a rien à voir avec un mouvement du corps il faut courir il y a un certain Quand je faisais des photos en intérieur, que ce soit dans le métro, dans un café, n'importe où, en fait, avec les néons, ça peut être rose, ça peut être vert, ça peut être bleu. Avec les ampoules électriques, ça peut être avant tout jaune, orange, des fois rouge. Et je ne me suis jamais interdit de faire une photo, parce que c'est une lumière électrique et que je suis en intérieur. Le cow-boy, par exemple, qui est une de mes photos les plus connues et reconnues, je suis au cinéma, au Gobelin, justement. Alors c'est dommage, je ne me rappelle plus quel film j'ai été voir. Et moi, en général, je me mets dans les trois ou quatrièmes rangs, au milieu. Et puis je vois ce monsieur arriver, qui se met sur les côtés, avec son chapeau, il s'assoit, il met sa main comme ça, et évidemment, claque une photo. Parce que c'était incroyable. En plus, il est tout seul à cet endroit-là. De toute façon, je ne sais pas quel film on a été voir, mais il n'y avait pas grand monde... En fait, ce qu'il faut faire vite, c'est quand on sent quelque chose, il faut la faire tout de suite. Parce qu'un geste, c'est tellement... Vous voyez, après, il a retiré son chapeau, puis évidemment, sa main, la mise au tourment. C'est une autre photo, quoi. Ça n'existe plus. Il y a des gens qui ont rêvé des années de s'acheter cette photo. Et un jour, j'ai eu un monsieur qui m'a téléphoné en me disant « Vous êtes Dolores Marat ? Oui. Écoutez, je viens d'acheter votre cow-boy au cinéma Les Gobelins. Ça fait 15 ans que je rêve d'acheter cette photo et qu'il a économisé quand il pouvait pour s'acheter cette photo. » « J'habitais avec un garçon qui avait une maison en banlieue. Et puis, je ne me mets jamais en robe normalement parce que... Et puis, je suis sur l'œuvre, attends, savoir pourquoi. J'avais plus de jean propre ou je ne sais pas quoi. J'ai sorti ma robe, je l'ai mise sur le lit, sans faire attention à rien. J'ai été prendre ma douche et je reviens dans la douche qui était à côté. Et d'un seul coup, je vois cette robe comme abandonnée sur ce lit qui n'était même pas fait, qui était à moitié en désordre. Évidemment, j'ai fait une photo. Voilà, ça s'appelle la petite robe noire. Le deuxième, il sera dans le photopoche. Je faisais des photos la nuit à côté de la Seine. Voilà, j'avais envie de me balader. Et d'un seul coup, il s'est mis à pleuvoir, mais des cordes. Et donc, j'ai couru pour me mettre à l'abri. Et il y avait un espèce d'abri où les ouvriers se mettent ou mettent leurs outils et tout ça pour me protéger. Et avant que je rentre là, quand même, j'ai vu mon ombre sur le mur, avec la lumière d'un bateau peut-être qui passait sur la Seine. J'ai fait ma photo et je me suis... Donc, c'est l'ombre. C'est une ombre. J'étais contente sans savoir si elle allait être réussie et tout. J'en ai fait qu'une, là aussi. Et c'est important pour moi d'en faire qu'une. Parce que si par hasard, j'en fais deux, par exemple, pour un paysage, je me dis, je vais quand même assurer, j'en fais deux. Comme je donne mes films en bande, elles sont numérotées. C'est toujours la première que je prends. Parce que la deuxième, quand je dis que je vais en faire une deuxième, eh bien, pour moi, c'est moins instinctif. J'essaie d'équilibrer ou de... Enfin, c'est différent. Et c'est la même photo, mais qui est différente. C'est pas le premier jet, ouais. J'ai jamais choisi un deuxième jet. Mais en général, je n'en fais qu'une. Sauf quand je travaillais, par contre, pour les portraits, pour les enrocs, je pouvais faire jusqu'à trois films. Parce que j'y arrivais pas. Et je sens quand j'ai la photo. Je le vois tout de suite. Enfin, je le sens tout de suite. En fait, quand j'étais petite, j'ai été élevée chez les sœurs. En fait, je ne parlais pas. Quand on me posait une question, mais même avant que ma mère nous mette là, ma sœur et moi, en fait, on me posait une question et je me faisais la réponse dans la tête, mais ça ne sortait pas. Combien de fois j'ai été punie, mais même toute petite, parce que je ne pouvais pas répondre à une question qu'on me posait. Et à l'époque, voilà, ils pensaient que j'étais une tête de mule, ou je ne sais pas quoi. Mais rien du tout. C'était parce que ça ne sortait pas, quoi. Et après, quand j'étais plus grande, adulte, on va dire, en fait, je ne parlais pas parce que j'ai été complexée de ne pas avoir été à l'école. Et qu'on n'a pas été très gentil avec moi. Les gens de la photo, les photographes, beaucoup, beaucoup de gens. Donc, ils m'ont beaucoup, beaucoup attaqué. Et je ne pouvais pas répondre parce que ça ne sortait pas, quoi. Mais comme quand j'étais petite, mais c'est vrai que j'étais... Mais encore maintenant, mais maintenant, c'est la fin de ma vie. Alors... C'est dur de ne pas avoir été à l'école. Et puis, je n'ai pas de discours sur mon travail. Quand j'entends des fois sur France Culture des émissions où ils invitent des photographes, je me dis, putain, mais il parle bien, lui, alors. Donc, je note vite le nom. Et puis, quand j'étais à Paris, je pouvais aller dans n'importe quelle librairie et regarder ce qu'ils faisaient. Là, maintenant, avant que je tombe, ou il faut que tout ça, je pouvais aller à Arles, à Acte Sud, justement, pour voir. Mais en fait, j'ai toujours été déçue. Parce que par rapport au discours qui tenait, je trouvais ça formidable, ce qu'ils racontaient. et puis, quand je voyais le travail, c'est comme si c'était un truc en dessous, quoi. Donc, j'étais... Et dans ces cas-là, je me disais, j'ai raison de ne pas parler, parce que... Quand on sait bien parler des photos... Mais moi, je ne parle pas de mon... Enfin, je parle comment j'ai fait ma photo, et tout ça. Mais je ne parle pas de concepts, de trucs, de machins. Je n'ai pas appris tout ça. Je suis une sauvage. Un jour, un vernissage à Paris, il y avait beaucoup de monde à une table, où moi, j'étais invitée. Et je mange à côté d'un monsieur. Donc, évidemment, quand on est à table, même si on ne se connaît pas, on se dit bonjour, avec à droite, à gauche et tout. Et celui de gauche, là, il m'a dit... Ah, bonjour, Dolorès. Ça va, nania et tout ? Et il me dit, j'aimerais venir voir vos photos. Je lui ai dit, oui, si vous voulez. Donc, on prend rendez-vous à ces dîners, là. Genre, 3-4 jours après. En plus, à l'époque, je n'avais pas de toit. Et j'étais hébergée sur lesquels la scène, là, un truc qui est normalement pour les étrangers. Et c'est une journaliste de l'humanité qui avait vu que je vivais dans une chambre de bonne de 4 mètres carrés, qui a dit, mais qu'est-ce que tu fais, là ? Voilà. Et qui avait tout fait pour que la propriétaire de... Je n'arrive pas à me rappeler le nom de ce lieu. Et donc, je lui donne cette adresse, là, sur lesquels il y a de la Seine. Le jour arrive, il sonne et tout, je le fais rentrer. Je lui demande si je veux un café, un verre d'eau, nania, et puis on commence à discuter. Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, au bout de trois quart d'heure, il me dit, Dolorès, je peux voir vos photos ? Et là, je lui dis non. Il me dit non ? Je lui dis non. Et sans dire, je ne sais pas, ou je ne sais pas quoi, sans aucun autre mot. Donc, il attend de trois minutes, j'imagine, en disant, on va changer d'avis, ou je ne sais pas quoi. Puis quand il voit que je ne sors rien, et tout, il me dit, je vais m'en aller. Je lui dis, oui, au revoir, monsieur. Il était à peine partie, mais j'ai dû chialer pendant 15 jours. En fait, j'ai eu peur, parce qu'on m'a tellement dit des méchancetés sur mon travail. Beaucoup de gens, tous les gens que je rencontrais, j'ai eu peur, parce que là, je ne montrais plus rien, après. Et là, de remontrer, j'ai eu peur que ça recommence, qu'on me traite d'amateur, de bourgeoise, moi qui crevais la dalle toute ma vie, qu'on me traite de bourgeoise pour moi, c'était une insulte inimaginable. Je me suis toujours débrouillée toute seule, je n'ai jamais eu d'aide, je n'ai jamais rien demandé. Enfin, je veux dire, et puis, en me disant que mes photos, c'était de la merde et que j'aille voir chez les Italiens, eux faisaient de la photo couleur. et devant ce monsieur, où là, j'étais plus ou moins au calme, puisque je ne montrais plus rien, je faisais juste mes photos, mais sans faire d'expo, projet de livre, et tout ça, que j'ai eu peur. Ah, mais j'ai pleuré, mais j'ai pleuré, il n'y a pas une chanson, ah oui, c'est Capri, c'est fini. Moi, c'était la photo, c'est fini. J'ai pleuré, mais les larmes, je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Les jeunes qui font de la photo, c'est le premier mot, c'est oser. Oser, parce que ça paraît simple comme ça, mais ce n'est pas facile quand on photographie les gens, oser. Et après, surtout maintenant, ils travaillent avec le numérique, la plupart, parce que ça coûte moins cher, et puis il y a des belles choses dans le numérique. Essayer de classer régulièrement les photos, faire des boîtes. Enfin, alors maintenant, on ne peut plus faire des boîtes parce que ce n'est plus sur papier, donc là, je ne sais plus. Mais quand les gens étaient encore, enfin, les étudiants étaient encore en argentique et qui faisaient leur propre tirage, des fois, je leur disais, vous faites des boîtes et au bout d'un mois, vous choisissez dans votre boîte la photo du mois. Une photo. Celle que vous préférez. Et vous la mettez dans une autre boîte. Ça, c'est là. Et tous les mois, vous faites ça. Parce que les étudiants font énormément de photos. Et je leur dis, au bout d'un an, vous allez avoir 12 photos et dans ces 12 photos, vous en choisissez une. Alors là, ils hurlent en général. Une. Et je lui dis, oui, mais vous ne jetez pas les autres. Mais comme ça, vous réfléchissez pourquoi celle-là par rapport aux autres et tout. Et vous vous rendez compte, au bout d'un certain temps, vous allez avoir un truc d'enfer. Et puis, ça n'empêche que les autres, vous ne les jetez pas. Mais c'est pour vous habituer à choisir. Vous vous rendez compte, ça fait 13 ans que je suis seule du matin jusqu'au soir. J'ai perdu ma fille pendant la première semaine du Covid. Mon fils, il est à Saint-Malo. Donc, on ne se voit pas souvent. Moi, j'ai du mal à prendre le train, à voyager toute seule. Je perds l'équilibre, beaucoup. Si je n'avais pas la photo, ranger, les regarder, préparer des expos, préparer des livres. Moi, je voulais travailler jusqu'à mon dernier jour. Quand j'étais jeune, je me disais, non, mais moi, je n'arrêterai jamais de travailler. C'est ce qui me fait vivre, en fait. Pas financièrement, mais financièrement, ça me fait plutôt dépenser des sous. Mais au point de vue vital, c'est la photo. Bien sûr, c'est la photo. C'est la photo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada